Créée en 1966 par Christian et Mireille Calme, l'AMAPI soutient les personnes en situation de handicap mental et leurs familles. A ce jour, la Principauté compte un service d'accompagnement à la vie sociale en autonomie complète pour des adultes en situation de handicap qui vivent seuls dans leur propre appartement et le centre d'activité Princesse Stéphanie situé à Fontvieille compte 25 adultes avec un statut de salarié. Situé à la Turbie, le second centre Princesse Stéphanie accueille quant à lui 25 personnes handicapées mais présentant peu d'autonomie et le foyer de vie Princesse Grasse implanté à Capdaille offre quant à lui un hébergement pour 9 adultes en incapacité de vie autonome et dépourvue de soutien familial. Et si ces structures ont répondu aux besoins de ces 50 dernières années, la situation actuelle ne permet plus de couvrir les exigences futures et face à ce constat, pour répondre à l'ensemble des besoins, le gouvernement princier a donc décidé de mettre en œuvre trois projets d'envergure. Le premier projet consiste en la construction sur un nouveau site d'un nouveau foyer de vie pour la MAPEI. Il est envisagé une structure qui permettra d'accueillir 20 personnes sur deux étages avec en rez-de-chaussée des espaces de vie communs, une terrasse et un accès à l'extérieur. Un deuxième projet qui viendra compléter le foyer de vie, en principauté celui-ci pour favoriser une inclusion des jeunes de la MAPEI en ville. Le site retenu, c'est l'opération immobilière Ida. Il a été décidé de privatiser une partie d'étages de l'opération à venir et d'y installer huit unités de vie. Nous avons appelé ça des unités de vie, ce sont en fait des petits studios pour ces personnes qui seront effectivement semi-autonomes, donc avec un accueil un petit peu plus léger que celui qui est prévu au foyer de vie. Un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes avançant en âge et nécessitant un accompagnement double du fait des pathologies liées à leur âge et à leur handicap verra également le jour dans la future résidence du Cap-Fleury 1 sur la commune de Cap-d'Aille. En premier, la chose la plus importante, c'est que nos jeunes soient vraiment accompagnés jusqu'à la fin de leur jour et qu'ils soient le plus heureux possible. Après, parce que c'est eux en premier. Après, en deuxième, indirectement, c'est que les parents soient aussi rassurés, qu'ils se disent le jour où je disparais, la MAPEI va s'occuper de mon enfant et je peux, entre guillemets, mourir tranquille. La MAPEI, on a 50 enfants. Ces 50 enfants, ils se connaissent tous, ils sont tous copains, ils se connaissent depuis 40 ans. Leur vie au quotidien, c'est la MAPEI, c'est leurs copains, leurs éducateurs. Et nous, on veut vraiment que jusqu'à la fin de leur jour, ils soient entre eux. Des projets qui sont intégralement pris en charge par le gouvernement et qui devraient voir le jour d'ici 2024. Et puis sinon, sachez que depuis le 1er janvier, une première mesure a été prise par le gouvernement pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder plus facilement aux événements culturels. Une remise de 50% est appliquée sur l'achat d'un billet.